... Bonsoir tout le monde. Dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal, Guylaine et moi, on est ravis pour la deuxième année de vous revoir. On va vous présenter ce soir à Radio-Canada, cinq documentaires formidables. Guylaine, t'aimes le documentaire? Moi, j'adore les documentaires. Pourquoi donc? François, c'est une façon formidable de se renseigner, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit parce que c'est la porte d'entrée sur ce qu'on est, un documentaire. C'est souvent le regard de quelqu'un, en particulier un cinéaste qui décide dans son cœur, il y a un sujet qui l'intéresse, décide de s'y appliquer et souvent ouvre des portes qu'on n'aurait pas ouvertes nous-mêmes. Complètement. Ça nous montre des choses qu'on ne verrait pas. Le documentaire est là pour nous informer, pour nous émouvoir, pour faire tomber des préjugés. Écoute, moi, je trouve que le documentaire, ça devrait être obligatoire, vraiment. C'est une porte d'entrée sur notre monde. Puis, ça peut rester quand même un acte poétique parce que c'est une vision de quelqu'un avec une sensibilité sur le monde. Ça peut rester... C'est pas documentaire parce que pour certains, il y en a qui voient ça comme quelque chose peut-être de didactique et d'amnés. C'est sûr qu'on apprend des choses, mais c'est à travers le regard d'une personne sensible qu'on le voit, puis c'est ça qui rend ça extraordinaire. Oui, parce qu'un documentaire, c'est un acte de création. Ce n'est pas que des chiffres ou des statistiques. C'est vraiment, comme tu dis, quelqu'un qui décide qu'un sujet lui tient à cœur et qui veut nous le livrer avec sa vision à lui. On en a un premier. Ah oui! D'Hélène Choquette. Ça s'appelle Chienne de vie. Chienne de vie. C'est un documentaire assez percutant. On voit la... On voit les itinérants. C'est des itinérants, c'est de la détresse, mais accompagnés de leurs animaux, de leurs chiens de compagnie, c'est assez fascinant de voir le lien qui se crée entre ces êtres-là. J'avoue que ça m'a assez... ça m'a bouleversée parce que tu te rends compte que dans leur vie, les gens que tu vois dans le film, même ils en parlent comme d'une personne. Ils n'omment plus leur chien, leur bête ou leur animal. Ils disent, cette personne-là ne me juge jamais. Ça, c'est une constante. Chez chacun d'eux, ils ne se sentent pas jugés, eux qui le sont continuellement dans leur vie tous les jours. Tout à coup, ce chien-là qui dort avec eux, qui est toujours avec eux, qui partage leur peine, leur joie, et comme ce qui les tient en vie, finalement. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on se questionne sur notre humanité. Comment on agit avec ces gens-là, nous? Oui. C'est quelque chose. Et j'ai même déjà lu quelque part que souvent, ces chiens-là sont plus équilibrés que ceux qui sont dans des maisons de... C'est vrai? ... cossues, oui. Parce qu'ils sont en relation étroite avec leur maître. Ils sont tout en relation, ils sont tout en extérieur, ils font de l'exercice beaucoup, en tout cas. Ce n'est pas des bibelots, c'est des vrais chiens qui se promènent dans la ville, qui marchent, mais il y a des personnages là-dedans extraordinaires. Il y a une phrase, il y a un des gars qui était dans la rue qui dit que son chien, c'est un refuge pour lui, puis à un moment donné, il me dit l'automne, c'est une saison pour pleurer sa mère. Puis il dit ça en caressant son chien, écoute, il y a des moments de grande émotion là-dedans, c'est très, très beau. On l'écoute? On le regarde. d'Hélène Choquette, chienne de vie. Il y a eu un chien quand j'étais jeune, puis... il était comme pas le bienvenu dans la maison, c'est que j'habitais. Je voulais avoir un ami pour la vie. Je me souviens, je parlais à mon chien. Il était... il était mon seul ami. Puis je lui parlais comme si c'était mon frère. Tamara, c'est l'ami que j'ai depuis le plus longtemps. J'ai passé cinq ans. Cinq ans vivre dehors avec Tamara. Je dormais dans un édifice abandonné quand j'ai eu Tamara. La rue... la rue, c'était... c'était le pot. La rue, c'était... c'était... c'était des amis. La rue, c'était... c'était pas manger beaucoup. Quand il faisait froid, c'était difficile de dire lequel des deux réchauffait l'autre. Je donne en intitulé. Hé, Rosé. Rosé, ça fait huit ans que je l'ai mis au pont, parce que sa mère était emprisonnée. Puis c'est moi qui l'ai sorti. L'autre porte, là, toi! Puis on a tout le temps été, tout le temps, tout le temps ensemble. J'étais jeune, j'avais un chien, tu sais. Mon père me chicanait, puis je rentrais dans la cabane du chien. Puis c'était mon chien. Merci. Bonne lecture. Puis quand j'ai perdu ma maison, elle m'a pas laissé tomber. Ça fait que moi, je la laisserais pas tomber. J'ai un chum dans le nord. Il m'a dit, « Si ça sera pas de ton chien, t'as rien d'autre vie. » Je lui ai dit, « Bien oui. » Ah, Rosie, l'autre bord. Il est tenu. Il est tenu. Bien oui. Je vis dans mon char, dans mon petite Mazda qui est là, au bord. Une petite vieille Mazda de 93. Je l'appelle mon petit Wanabago. Puis j'ai pas honte de le dire. Quand je me promène dans les parcs cachés, puis le monde me dit, « Tu fais frette? » Bien, je dis, « Viens vivre avec moi, tu vas voir que... » C'est pas tout le temps commode, tu sais. Puis j'ai pas de poils, là, mais je m'arrange pour manger. Quand même à tous les jours. C'est une autre sorte de vie. C'est un autre mode de vie. Puis là, c'est là que tu vois que le monde, qu'il te juge beaucoup. Quand tu dis, là, tu couches dans ton char, là, on dirait qu'il s'approche, puis savoir si tu sens bon, tu sais. Bien oui, je sens bon. L'intinérance, c'est plus l'hiver, parce que l'été, on est bien. Tu peux vivre n'importe où l'été, tu sais. Il y a plein d'endroits. L'hiver, tu peux pas faire ça. À mon âge, dormir sur un carton, je pense pas, même avec Rosie. Je serais peut-être obligé de me louer un appartement. Puis là, j'aurais pas de charge, j'aurais pas de vie. J'ai pas une grosse pension, puis c'est pour ça que je dors dans mon char. Il y a beaucoup de monde, moi, qui m'ont dit d'aller sur la maison du père, à des places pour dormir. Là, je dis, bien oui, moi, on va dormir, mais ma chienne, elle va dormir où, là, tu sais. Elle ferait ton pied? Ah oui, embarque. Embarque, ma pitonne. Puis là, ils me disent, oui, mais quand tu dors, tu la laisses dans ton char, tu chauffes pas. Non, mais j'ai ma chaleur, j'ai sa chaleur. Puis je la brille, tu sais. Là, ça couvert. On touche rien que le fromage. T'es pas fine. Tu vas-tu te coller cette nuit? Si j'aurais pas Rosie, peut-être que je dormirais pas dans mon char. Sûrement, je dormirais peut-être pas dans mon char. Je serais dans les 1,5, là. Puis je serais sur la dépression, peut-être, tu sais. Moi, je me lève le matin, puis je la touche, puis je la pousse. Puis là, je lui donne un bec, puis je dis, on est encore vivants. On va encore une autre journée à passer ensemble. Montre tes petites pattes. Tu montres-tu tes petites pattes? Non? Tu veux pas? Je me demande même pas pourquoi que je vis ça. Parce que si tu commences à te dire pourquoi que je vis ça, on n'aura jamais nos réponses. La rue, c'est un lieu de transit. J'ai tombé dans la rue, j'abandonnais. Mes parents me faisaient chier, mon boss me faisait chier. Mon propriétaire était sur le bord de me crisser dehors. Je me ramassais pas de parents, pas de job, pas de loyer, dans une banlieue au milieu de l'Ontario. Ça m'a amené à la rue. Je m'assois là, et puis j'attends que les gens me donnent l'argent. Je leur demande rien. Ils voient mon chien, puis ils me disent, OK, t'as besoin d'un peu d'argent. Ils me donnent ce qu'ils veulent, mais on leur demande rien. J'aime pas ça, faire ça, parce que c'est pas mon genre, mais quand t'as pas le choix, quand t'as pas d'argent, que t'es dans la rue, je pourrais vivre dans un refuge ou trouver une chambre, mais il faudrait que je me débarrasse de mon chien, puis ça, ça, je ferais jamais ça. OK, go get it! Je vivais à Toronto, puis on peut dire que j'avais un problème de drogue. J'essayais plusieurs fois d'arrêter, mais je retombais toujours. J'ai passé presque toute ma vie en prison, environ 26 ans en dedans. Je suis considéré comme un criminel de carrière, ce qui veut dire que je suis pas réhabilitable. J'ai pas de carrière, j'ai pas appris de métier, alors j'ai jamais travaillé. La seule chose que je connais, c'est le crime. C'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à temps que je rencontre mon chien, et puis j'ai décidé que j'en avais assez. J'avais du lait de bien là-dessus dans. Ah, I have nothing bad. Bring it here, buddy. Come! Bring it here. Ah, d'accord. « Tamara, c'était plus que mon chien. Mon chien travaillait avec moi. Mon chien se levait avec moi. Mon chien couchait avec moi le soir, sept jours sur sept. Parce que vivre dans la rue, c'est une job à temps plein. » J'ai été placé en centre d'accueil à 13 ans. De 13 à 18 ans, je faisais des fugues on and off de six mois, des fois trois mois. Pendant ces fugues-là, dans le fond, j'étais dans la rue. Quand je me suis retrouvé à 18 ans, je me suis retrouvé dans la même situation encore. Je suis encore dans la rue. « His name is Idéfix, like Obélix dog. » « J'aime plus mon chien que ma blonde. » « Lui, il va rester là. » « Elle, elle va partir. » « Moi, je m'ai retrouvé avec mon chien. » « Hé, babe! » « Mon premier vrai chien, ça a été Jimbo. Dans le fond, lui, je l'ai perdu à Toronto. Ce chien-là, il m'a fait arrêter de consommer. » « Lui, lui, il m'a comme rentré dans le coeur. » « Au cours de ma prison, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. » « Les gens sont trop compliqués. » « Les chiens sont moins compliqués. » « J'ai pas vraiment de famille. J'ai pas d'attache. Ma famille, à Québec, on se parle pas. » « Fait que... » « Tu sais, moi, c'est mes amis, ma famille, tout ça. » « C'est des jeunes de la rue que j'ai connus depuis les années, de 13 à 10 à ici. » « Tu sais, ça, c'est ma famille pour moi. » « Leurs chiens aussi, tu sais. » « Souvent, des fois, le monde, ils sont là. » « Hé, tu te rappelles-tu de ce gars-là? » « Ah non, il y avait ce chien-là. » « Souvent, c'est le même qu'on se rappelle du monde parce que... » « La plupart d'entre nous autres, on a des chiens. » « Tu sais, il y avait ce chien-là. » « Ah oui, c'est vrai! » « Ben, là, ça fait pas longtemps que je l'ai. » « Je l'adore, par exemple. Il est cool. » « C'est un des bébés à mon ami. Il a sa mère. » « Vu que c'est mon meilleur chum, ça se garde entre famille. » « C'est drôle. » « C'est ça, là. » « C'est quoi, mon chien? » « Je me scanne pas que mon chien-là. » « Mes amis, ils peuvent me faire chier souvent. » « C'est mon meilleur chum. » « Il est pas là pour me juger. Je suis pas là pour le juger. » « On est là pour s'entraider. » « On grandit ensemble, dans le fond, un peu. » « C'est comme une petite famille. » « Moi, c'est la solitude surtout qui me reponte. » « Parce que quand j'ai rien... » « Si j'ai pas de chien... » « Je pense que c'est vraiment vraiment beaucoup aller me péter la face. » « Je vais me souler la gueule. » « Je vais faire plein de sortes de niaiseries. » « Mais si j'ai un chien, il faut que je me mette un arrêt. » « J'aime ça boire. » « J'aime ça... » « J'sais pas... » « J'ai un problème d'alcoolisme. » « Tu peux être de drogue à gasse, mais c'est pas grave. » « Depuis un an, je distribue du matériel d'injection pour un organisme communautaire. » « On dirait la seule façon qu'on peut avoir l'attention d'un drogué, c'est en lui offrant une seringue neuve. » « Les gens que je croise dans la rue sont les mêmes que je voyais quand je suis quédé. » « Avant, c'était eux qui m'aidaient. Aujourd'hui, c'est à mon tour. » « Je faisais du secours de chiens déjà à temps partiel. » « C'est quelque chose que je faisais juste pour aider les chiens. » « Et puis, quand j'ai perdu mon emploi à mon âge, je me suis rendue compte que les chiens avaient plus besoin de moi que j'avais besoin d'un bon salaire. » « Quand je peux régulièrement, je fais le tour des endroits, le centre-ville où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là avec leurs chiens. » « Puis je passe. Je regarde. Ceux qui ont des chiens, j'arrête. Je leur demande s'ils veulent de la bouffe. » « Des fois, j'ai des gâteries, des nanas. Des fois, ils vont me dire, « Ah, t'aurais-tu un collier ou une laisse? » « C'est des chiens qui sont heureux dans leur façon. » « C'est des chiens qui sont stables. » « C'est des chiens qui promènent toute la journée avec eux. Ils vivent tout le temps avec eux. » « Selon moi, c'est le meilleur des deux mondes. » « Surtout dans une société où les gens prennent un chien comme un bibelot. » « Puis après ça, ils s'en débarrassent. » « Les jeunes de rue vont garder leur chien. » « Steve, c'est une personne qui s'occupe bien de son chien dans la mesure où il vit, évidemment. » « Je dirais, il a du mal à s'occuper de lui-même comme un individu de vrai normalement. » « Mais son chien passe avant lui. » « Tu veux-tu poursuivre des bottes puis une chose pour la pluie? » « Oui, t'as pas une laisse, hein? » « Une laisse? » « J'ai perdu. » « Dans l'auto, non. Je peux t'en ramener une plus tard en soirée. » « Il y a eu des hauts et des bas depuis que je connais Steve. » « Là, il arrive de faire son chien se pousse, il se fait arrêter. » « Des articulations avec la police où son chien se fait embarquer au Berger Blanc. » « Et donc là, Steve m'appelle. » « J'ai besoin d'aller chercher Popeye. Je peux pas vivre sans Popeye. » « Peux-tu m'amener? Peux-tu aller le chercher? » « Et puis, j'ai toujours été là pour Popeye. » « Il a assez peur que je parle. » « Elle m'a dit ça, je l'ai trouvé. Il était attaché ici. » « Lui, je l'aime bien. C'est pas Popeye. » « Lui, c'est ma vie. » « C'est 9 ans, 24 heures sur 24 avec. » « 24 heures sur 24 avec. » « Je l'ai jamais laissé à personne. » « Jamais, 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 jamais. » « Papa, je l'ai eu, là... » « J'étais pas dans la rue pantoute. » « Je suis tombé dans la rue avec. » « Ça a été up and down tout le temps. » « Si je suis là, à quelque part, c'est parce que je me gèle. » « Y a pas personne qui se ramasse dans la rue parce qu'ils mangent du macaroni. » « C'est... » « C'est une roue qui tourne, mais c'est pareil au même à chaque mois. » « T'as pas une scène d'autre le mois. » « Tu se ramasses avec ton chèque, c'est sûr que... » « C'est sa consommation, dans le fond. » « Allez, mon bébé. Allez, mon bébé. » « Mais souvent, mon tiens, il part, puis je reste toute seule avec papa. » « Je me suis fait agresser aussi. » « Fille toute seule autour du viaduct, c'est pas évident, pareil. » « Elle mesure cinq pieds, elle pèse 100 livres. » « En plus, il y a déjà près de trois filles qui sont fait tirer ça. » « C'est connu, elle, elle venait de tomber dans la rue. » « Puis moi, je venais juste de tomber dans la rue quasiment aussi. » « Ça devient place parce que les journées sont tout le temps pareilles, tu sais. » « Je me couche, je me lève, je cherche ma méthadone. » « Ça, je vois qu'il y a été. » « Prends une bière, deux bières, trois bières. » « Après ça, quand je commence à être échauffé, je continue à qu'il y a été pour consommer du Kerag. » « Puis après ça, on continue à boire. » « Après ça, je me suis cané avec ma blonde. » « Toutes les jours. » « Puis là, on part chacun de notre bar. » « Puis on revient tout le temps à venir coucher. » « Je viens coucher ici. » « Le soir, quand toutes mes affaires étaient arrangées, puis que je pouvais finalement, comme, fermer mes yeux puis relaxer, la dernière chose que je me disais dans ma tête, c'est, « Bon, est-ce que ta mara est là? » « OK, ta mara est là, ça va bien. » « Je peux fermer mes yeux, je peux dormir. » « Mon chien n'était pas accepté dans les refuges. » « Puis dormir dehors, ça abuse. » « Moxie est une personne. » « Ce n'est pas un chien. » « Je l'ai eue quand elle avait 15 mois. » « Elle ne me quitte jamais. » « Elle veut toujours savoir où je suis, ce que je fais. » « Elle me suivait partout dans la maison. » « Je la lançais dans la piscine, mais elle n'aimait pas ça. » « C'était formidable. » « Ça a été formidable pendant un certain temps. » « Je faisais tout pour elle. » « Et quand j'en suis devenue incapable, c'est elle qui s'est occupée de moi. » « Elle lâchait mes larmes. » « Elle me faisait rire. » « Pendant mon mariage, j'ai beaucoup bu et fêté. » « Je me suis divorcée. » « Un divorce extrêmement difficile. » « J'allais surpris avec ma meilleure amie. » « J'ai cru que le monde s'effondrait à mes pieds. » « Des gens m'ont hébergée pendant un certain temps. » « Mais bien vite, je n'ai plus eu d'endroit où aller. » « Je travaille à l'aéroport. » « Je me servais du parc de stationnement couvert. » « J'ai dormi dans ma voiture, dans mon sac de couchage pendant trois mois. » « Mon auto était pleine à craquer. » « J'avais juste le siège avant, puis un sac de couchage. » « Je me réfugiais à l'intérieur du sac et je m'endormais. » « Je me levais, je m'habillais et j'allais travailler. » « Elle est restée avec moi pendant quelques jours seulement. » « Parce qu'il faisait trop froid. » « Je ne voulais pas qu'elle me rejelait. » « Je ne savais plus quoi faire. » « Les meilleurs recherches m'ont amenée ici. » « Comme ils acceptent les chiens, j'ai appelé et il y avait un lit pour moi. » « J'en ai parlé à des amis et je leur ai dit qu'il y avait des gens qui en avaient besoin plus que moi. » « Mais l'une d'elles m'a fait comprendre que je n'avais nulle part où aller et que je dormais dans ma voiture complètement frigorifiée. » « Où serais-tu s'il n'y avait pas de place pour Moxie ici? » « Morte. » « Morte. » « Je me serais suicidée. » « Avec elle. » « C'est une question difficile. » « Quand on est à court de ressources, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? » « Il devrait y avoir plus d'endroits comme ici. » « Un jour, j'ai craqué au bureau d'aide sociale. » « Et je me suis dit, c'est assez. » « Ce qui m'a surtout motivé à partir, c'est ce qui est arrivé à un ami. » « Il a appris qu'il allait mourir. » « Il était à l'hôpital et il y avait des gens qui essayaient de lui enlever son chien alors qu'il était mourant. » « Je viens de Vancouver et je viens tout juste d'arriver à Toronto. Je suis venu ici pour changer de vie. » « J'ai décidé de m'éloigner de tout le monde et de recommencer à zéro. » « J'ai appris que j'avais un trouble bipolaire il y a plusieurs années quand j'étais encore avec ma femme. » « J'avais un bon médecin et quand je suis parti, il m'a donné trois mois de médicaments car il savait qu'il n'était pas couvert. » « Il m'a donné tout ce qu'il pouvait. » « Et il pensait que c'était la meilleure chose pour moi de quitter la Colombie-Britannique. » « D'aller ailleurs pour commencer une nouvelle vie. » « Mon chien, pour mon bien-être mental, ils sont... » « Oui, ils peuvent être des chiennes compagnies. » « Mais pour mon stabilité mental, j'ai deux chiennes. » « Sans le refuge Fred Victor, je serai dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit dans la région de Toronto, ou même en Ontario à ma connaissance, qui accepte les animaux. » « On m'a toujours dit qu'un chez-soi, c'est l'endroit où on accroche son chapeau. » « Sur le plan psychologique, c'est ici ma maison parce que j'y accroche mon chapeau. » « C'est un refuge, mais c'est aussi chez moi. » « Je pourrais travailler, mais j'ai de la difficulté à garder mes emplois. » « Parce qu'il y a des matins comme ça où je me lève et je n'ai juste pas envie de sortir du lit à cause de mon état. » « Il y a des périodes où je suis tellement déprimé que je n'ai même pas envie de bouger. » « Mais c'est dans ce temps-là que mes chiens m'aident de m'en sortir. » « Quand j'avais 14 ans, mon chien est mort dans un incendie et je m'étais juré que je n'en aurais plus jamais. » « Ça m'a pris environ 26 ou 27 ans avant d'avoir un autre chien, ce qui veut dire presque toute une vie. » « Avec mes petites chiennes, chaque fois que je me retrouve dans un mauvais état d'esprit, j'arrive à m'en sortir en les caressant. » « Simplement en restant en contact avec elles. » « Je m'assois avec elles puis je les caresse et je les regarde jouer. » « On prend des marches et on arrête à la caserne de Pompies en chemin. » « Et je les laisse jouer dans l'herbe. » « Je peux fonctionner sans mes médicaments pendant un certain temps. » « En autant que je reste calme et que je pense au bien-être de mes chiens. » « Je suis arrivé ici l'an passé et puis des employés de la ville m'ont dit que j'avais pas le droit d'être là. » « Un mois plus tard, ils sont revenus avec la police puis ils m'ont donné un avis d'expulsion. » « Ils m'ont dit que c'était un terrain privé puis ils m'ont redonné de quitter. » « Donc je suis parti et c'est là que j'ai rencontré Denis. » « Oh, no. » « The dogs are our lives. » « I'd give up my life for my dog. » « I would. » « I protect him before I protect myself. » « And they do the same for us. » « La ville n'aime pas les animaux. » « On peut pas aller nulle part avec eux. » « On peut pas les amener dans le Vieux-Port à cause des touristes. » « Bien, il y a des touristes qui amènent leurs chiens parce qu'ils ont de l'argent. » « Si la police sait qu'on est un sans-abri, elle nous fait sortir du parc. » « J'ai reçu des contraventions l'an dernier. » « J'en ai eu pour 3 800, puis je les ai payés en faisant des travaux communautaires. » « L'année d'avant, j'en ai eu pour 4000, dont 90 % en rapport avec mon chien. » « Si nos chiens étaient pas là, on ferait pas équipe. » « Moi, je ferais mes affaires et puis Denis ferait probablement autre chose. » « Nos chiens nous aident à continuer. » « Je les protège du soleil. » « Je les laisse pas dehors quand il fait froid. » « Je les sors tous les jours. » « Je les amène, bien, je les amène ici, dans la bourse. » « Oh, my lord. » « Dans la rue, même quand on avait pas grand-chose à manger, Tamara avait toujours droit à la première et à la dernière bouchée. » « Ça, ça a pas changé. » « Hé, il est pas un petit peu de malin, bien sûr. » « Tiens... » « Tiens... » « Tiens... » « Tiens... » « Hé, non, 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 non... » « Pour toi, pour toi. » « C'est pour moi, pour moi, ça. » « Oui, mais pour lui aussi. » « C'est beaucoup plus payant qu'il a été avec un chien. » « Mais je l'ai pas eu pour ça, tu sais. » « Je restais en appartement, j'avais de l'argent quand je l'ai eu. » « Mais ça se compare pas, là. » « C'est vraiment, là, crissement plus payant. » « Si tu t'aurais pas de chien, je serais pas arrêté. » « Si ton chien a-tu mangé... » « Tu sais... » « En tout cas, ils disent clairement, c'est pour ton chien. » « Dans le fond, c'est en crise que nous autres, on aille manger. » « Le chien a-tu faim ? » « Le chien a-tu soif ? » « Ah, tu t'occupes de ton chien, c'est beau, je vais te donner de l'argent. » « Il y a pas un petit peu de malin, mademoiselle ? » « Bonne journée. » « Comment ? » « Comment ? » « Bien, je couche dans le tour du viaduc aussi. » « Puis il y a une madame qui vient porter un 50 livres tous les deux jours. » « Mais lui, ça fait neuf ans que je l'ai. » « Puis lui, ça fait... » « Je l'ai récupéré, l'ont acheté après un arbre en tour du viaduc. » « Il y a pas d'arbre, c'est des chiens. » « Bien, regarde, crisse. » « Bien, regarde, y'a-tu l'air, y'a-tu l'air, mec ? » « Tout le monde me dit souvent, « Ah, t'es dans la rue, t'as même pas l'air de t'occuper de toi. » « Pourquoi tu t'occupes d'un chien ? » « Quand tu perds, toi, tu te ramasses dans la rue, c'est tout ce qui te reste. » « Pourquoi je m'en débarrasserais, t'sais ? » « Le chien, c'est la meilleure thérapie du monde. » « C'est une personne qui est toujours là, c'est une personne qui te juge pas. » « Non, 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 va pas. Viens, moi, t'en vas la main. » « Donc, si... » « Ils sont tout le temps là, ils sont toujours contentes de te voir. » « Tu t'es sentie jugée dans ta vie ? » « Par mes chiens, jamais. » « Certains soirs, ta mère et moi, on se trouvait un sofa ou un plancher où passer la nuit. » « L'itinérance, ça se passe pas juste dans la rue. » « Ça va faire au moins trois ans, là, que je suis plus... » « Tu sais, je dors plus dehors, mais c'est la main. » « Ma première vraie... pas vraie job, là, maintenant, c'est un petit peu... » « J'aime ça faire du coup de jeu, puis quand j'ai connu ça, bien... » « Je suis sûre d'accrocher, je suis beaucoup, là. » « C'est pas le fait d'être tenant, un petit peu... » « C'est comme... » « Le monde aime pas nécessairement ça, mais je trouve ça... » « Ça provoque un petit peu... » « Puis en même temps, ça pèse... » « Ben, je suis pas insultant, là, tu sais, je suis pas... » « Avant, j'étais un petit peu plus chiant, là... » « Non, je suis pas lié, là... » « Là, tu te connais quoi, tout le monde ? » « Ben, on venait que moi, oui ou non? » « Non, là, c'est correct, c'est bon. » « T'as fait ta petite crise, là, gros... » « Avec ta camaro... » « Ben, le monde, souvent, se disent que... » « Comment tu fais pour nourrir ton chien? » « Non, non, non... » Une tonne de gluteilles de bière. Je passe mon temps sur le coin de Scoogie, j'en manque pas. Je fais pas une tonne d'argent, mais l'argent qui va passer en premier, même si mon chien a pas de bouffe et qu'il y a pas d'autres ressources qu'il peut m'en donner, je vais la trouver, la bouffe pour mon chien, je vais l'acheter, je vais la scoogeer, je vais la quitter, je m'en fous. Je suis avancé, je passe ma journée. Là, ça coule ici, là, j'ai mis du tape. Faut que je refasse ça en caulking, là. Faut que j'allais acheter du vrai bon caulking. Tu veux, la porte est l'os, là, faut que j'y reponte. Pas pire pour 35 ans, on a vu des pires que ça. C'est un Français, il m'a dit, tu m'en aurais eu l'argent, mais là, j'ai pas réussi. Il y a plus tant de bad luck qui m'arrive. Un jour dans l'intérêt, franchement sorti avec Guylaine Tremblay, seulement 3 $. N'oubliez pas votre 3 $ en certain temps. Merci beaucoup. Le monde m'écrive, puis toi et ta chaîne, t'es trop dépendante. Voyons donc, tu sors pas avec. Non, je sors pas avec, mais je sais pas. C'est peut-être parce que dans mon enfant, j'ai... j'aurais manqué de quoi à quelle part. Bien ça. Moi, je suis dépendant d'elle, puis elle est dépendante de moi. Je pense que je suis plus dépendante d'elle qu'une femme. Bien, t'es-tu trouvé un amant, là? Quoi? Je suis encore disponible. J'avais rencontré un gars qui avait un trailer. Il voulait pas l'avoir, là. Puis il m'a monté ici que c'est, puis il m'a dit, «Moi, tu fais 100$, c'est pas l'avoir. » OK, je l'ai acheté de lui, puis je l'ai amené ici. Toutes les semaines, je commençais à travailler dessus, puis je rentrais dans le ville, faire un petit peu d'argent. J'ai tout arrangé mon premier hiver, puis j'ai fait une petite cabane, puis j'ai fait mon premier hiver comme ça, là. Puis le deuxième hiver, bien, je l'ai tout arrangé. J'avais du bois ici, puis j'ai amené du bois, puis dans l'hiver, on était bas. J'ai fait ça depuis deux ans. Cette année-ci, ça a tout changé, puis il y avait des ravers qui viennent ici. Sans correct, bien, il y a une couple qui jouent trop fort, puis ils ont brûlé mon traireux, puis ils ont viré le char à Danny, puis il a viré son char en avant, a cassé les vitres. C'est ce que ça veut dire, là. Elle a tout perdu. C'est correct, là. On va en arranger quelque chose d'autre pour l'hiver. Il y a des arbres, là. On va en arranger quelque chose d'autre. Il y a encore trois mois à jouer. Let's go. Hi, guys. Let's go visit the concrete jungle. Back to the concrete jungle. Tamara était tannée d'être couchée dans la floche. Tamara m'a regardée, elle me dit... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au chaud? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'intérieur? Elle dit, tu peux... Elle dit, tu peux faire rouler une turbine qui va nous réchauffer. Je pense que ça paraissait dans ma face que j'étais à bout. Il me fallait vraiment une place où rester. Je crois que j'ai toujours plus aimé les animaux que les humains. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aime surtout mes petites chiennes. Je suis incapable de les laisser seuls. Bonne journée, sir. Comment vous faites-vous aujourd'hui? Depuis que je suis à Toronto, je suis allé quêter six fois environ. J'essaie d'éviter de le faire. J'aimerais mieux travailler pour avoir de l'argent que quêter. Parce que je sais que c'est illégal. C'est surtout pour des gâteries et de la nourriture pour mes chiens. En gros, tout mon argent va à mes chiens. Depuis que je suis ici avec mes petites chiennes, chaque fois que je me retourne, je vois des gens qui nous saluent chaleureusement. Le monde aime voir mes petits chiens. Mais quand je cherche un logement et je leur dis que j'ai des chiens, je me fais répondre que c'est interdit. Même si c'est juste des poméraniens et qu'ils pèsent à peine 10 kilos ensemble. Peu importe ce que je leur dis, dès qu'ils savent que j'ai deux chiens, ils me disent non. Automatiquement, non. Je peux aller vivre n'importe où, sans problème. Il faut juste qu'il y ait quatre murs, un toit et une porte avec serrure. On peut trouver ça. C'est tout ce qu'il me faut. Un endroit où je peux barrer la porte et laisser mes chiens se promener sans harnais ni laisses. Je souhaite vraiment quitter le refuge et avoir un logement. J'ai besoin d'avoir mon propre chez moi. J'ai juste besoin d'un endroit où je peux m'appeler. Les toxicomanes ici et les autres aussi, tout le monde compte. Je n'ai jamais cru que j'étais meilleure que les autres, même s'il y en a qui pensent que je le suis. Si j'étais meilleure qu'eux, je ne serais pas ici. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une vie facile du tout. Il y a souvent des drames ici et des disputes. Mais il y a aussi beaucoup de rire. J'ai reçu beaucoup de soutien ici, plus que dans toute ma vie. Rosy, 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 rosy! Ça a été un asti de chienne de vie que j'ai eu cette année. Tu sais, je vais à l'hôpital, puis je voulais que quelqu'un m'écoute. Vite mon sac. J'ai dit que j'aurais le goût de me passer. Elle m'a crissé une balle dans la bouche, ceci, puis... Je m'écoute. Puis elle, bien, elle a appelé la police. Là, bien, il y a à peu près six chars de police qui étaient arrivés. C'est un cas spécial, ça, quand quelqu'un veut se suicider. Surtout avec une arme à feu. Surtout quand tu n'en as pas. Là, Rosy, elle, elle se demandait c'était quoi, là. La police m'a offert. Elle m'a dit, elle disait, on va le mettre dans la cage. Ah non! Je ne mettra pas mon chien dans la cage, là. Il n'a jamais connu ça. Et il va venir agresser. Dans la vie, il y a des hauts puis des bas. Je suis dans le plus bas. Le spiote qui est arrivé, là, il dit, tu vis dans ton char. Il dit, tu es marginal. Bien oui, je suis marginal. Avant, j'étais original. Là, je suis marginal. C'est bien ce déménagement. Quand on va déménager, vous allez avoir une belle cour arrière. Je n'ai pas encore vu l'appartement, mes petites filles. Mais ça va être un bon endroit. Oui, je vous le dis. J'ai trouvé un logement. Un appartement de deux chambres au sous-sol d'une maison. Il y a une grande cour arrière où les filles vont bien s'amuser. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Est-ce que ce sera un bon endroit? Voyez-vous que ce sera un bon endroit? Qu'est-ce que t'en dis, Barry? Allez-vous vous amuser ici? Pensez-vous que vous allez vous amuser? Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'être dans la rue et pas consommer, le temps, il est long en salle. Fait que là, tu consommes, mais en consommant, tu restes dans la rue... Je peux pas mettre un... Tu sais, un doigt sur le bobo, dire que c'est pour ça que je consomme, il y en a pas vraiment... Et là, regarde, je suis à cause qu'on a commencé à faire du cristal, ça t'offre plus longtemps. Pis c'est plus innocent pour le corps, par exemple. Tu le vois tout de suite, là. Je l'endure pas pire, mais Geneviève, en deuxième temps, elle dort pas, elle mange pas. Chaque mois, on se dit qu'on se prend un appartement. De toute façon, on le fait jamais, tu sais. Mais c'est tout le temps que je remets ça à demain, tu sais. Tu sais, dans le fond, je suis un éternel paresseux, là, parce que... Tu sais, quand j'ai quelque chose à faire, j'attends tout le temps la dernière, la dernière, la dernière minute pour le faire, tu sais. Tu sais, le ballon, il est méchant, lui? Il est méchant, le ballon? Ah oui. C'est bon, ouais. C'était pogné, c'est tout l'estis d'Ivoire. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est un moyen d'effort de ne plus rien que j'ai, parce que c'est pas personne qui va le faire pour nous autres, tu sais. Mais quelque part, c'est surprenant. L'automne, c'est une saison pour pleurer sa mère. Quand on est dans la rue pis on voit l'hiver arriver, on peut pas se sortir ça de la tête du tout. Mon Dieu, j'ai juste passé le vent dehors. Un autre vent dehors, ça me tente-tu, ça me tente-tu pas? C'est génial, bon, bien, regarde, j'ai un flat après la vente, on va laisser faire ça pour demain. On va laisser faire carrément les enregistrements, là, regarde. J'en ai pris mon cul, j'ai pris plein de cul de ma vie pis plein de cul dans tous les domaines de ma vie. On va laisser faire pour l'explication, justement, OK? J'étais prêt à signer un bail, mais dès que je disais, je suis sous le BS ou j'ai un chien, la réponse était un non catégorique. Ça fait deux ans que je vis ici. C'est une maison de chambre. Il y a pas de bail. Pis c'est mois après mois. Je sais pas si elle appelle ça une cage ou une maison ou un appartement. C'est définitivement la place à tomareux ici. Je ne peux même pas imaginer ma vie sans elle. J'aurais pensé dire ça d'un homme. J'ai toujours eu un homme dans ma vie pour me dire quoi faire et quoi penser. J'ai dû apprendre à m'occuper de moi et à nous protéger, ma chienne et moi. Je suis plus fort. Je vais mieux et je suis plus heureuse. Je déménage dans mon nouvel appartement. Nous déménageons dans notre nouvel appartement. C'est tout ce que je demande à Dieu. C'est tout ce que je demandais à Dieu. Chez à Dieu. Il y a un petit peu plus de planche. En plus, il y a un pas, il y a un petit peu plus d'un班. C'est bon. Il y a un petit peu plus d'un loup. On a eu de la chance. Mon ami était sur Internet et quelqu'un avait placé une petite annonce disant qu'il offrait un logement gratuit en échange de quelques travaux. Alors, on a décidé d'aller voir ça et finalement, c'est la place idéale. En plus, le proprio est très sympathique. Il ne nous met pas de pression. Il nous a dit de prendre le temps qu'il faut, de ne pas nous en faire. Et si on veut rester ici, on a juste à payer l'électricité. On doit réapprendre à s'adapter à plusieurs choses. On oublie certaines choses quand on vit dans la rue. On ne pense pas aux voisins parce qu'on n'en a pas. On est tous des étrangers dans la rue. Je ne veux pas de responsabilité. C'est pour ça que je veux retourner dans la rue. Je n'aime pas me sentir contrôlé. Le système s'est fait comme ça. Il y a des règles à suivre. Je ne veux pas avoir de règles ni d'obligation. C'est bien de pouvoir rester ici, mais je suis prêt au cas où j'ai encore mon matériel de camping, au cas où j'en aurais besoin. J'ai encore mes vêtements chauds pour l'hiver prochain, si jamais je me retrouve dehors à nouveau. Je pense qu'ici, c'est temporaire. Estive, il est parti. Pour l'instant, je ne sais pas il est où. J'aimerais ça le savoir. Puis en même temps, il ne veut plus me parler. C'est ça, on a consommé gros le premier. Puis on a fait du cristal. Ça fait une couple de mois qu'on est là-dessus. Depuis qu'il a commencé à faire fret, c'est plus rough. On dirait que chaque année, c'est plus dur. Il faut que je parte ici, dans le fond. Je ne peux pas rester tout seul dehors. Puis en même temps, je n'ai pas envie de m'en aller parce que j'espère tellement qu'il va revenir. Parce qu'il est toujours revenu. Il est toujours revenu. Être dehors, tout seul, l'hiver, c'est quasiment plus difficile. Ce n'est pas la même chose. Quand j'étais avec lui, c'était comme... J'aimais mieux rester avec lui ici que d'être ailleurs. Mais là, en étant tout seul, tu as froid, tu n'as rien pour te réchauffer, tu n'as rien pour personne à qui parler, tu n'as rien pour te changer d'idée. Surtout que je n'ai plus de chien à moi. Tu sais, au moins, si tu as ton chien, tu peux y parler quand même, tu sais. Puis moi, je parle à ma mère, tu sais. Sauf qu'elle ne me répond pas, puis elle n'est pas là. Puis souvent, tu sais, je lui demande de m'aider, puis elle... Tu sais, c'est mort. Tu sais, c'est sûr que ça peut paraître niaiseux, mais tu sais, quand tu te sens tout seul, il faut que tu t'accroches de qu'est-ce que tu peux. Puis ça fait des années, là, que, tu sais, j'ai tout le temps toujours eu, je n'ai jamais rien manqué. Puis là, plus ça va, plus que je perds, moins que je n'ai rien. Puis tu sais, j'ai dit souvent, tu sais, c'est chez nous, tu sais, tu comprends. C'est ma maison, c'est lui, c'est la seule place. Alors, c'est vrai, où est-ce que je me sentais en sécurité, je me sentais chez nous, que je me sentais... Puis là, c'est comme si là, il est parti. Puis tu sais, j'espère juste que ça va s'arranger. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être la meilleure chose qui peut m'arriver, parce que c'est peut-être ça qui va faire que je vais sortir de la rue. J'ai embarqué sur le programme de suboxone. Puis là, ça va faire two months. Two months, I haven't chewed up. Yep. I didn't drink, but I drank a little bit, but I really left this before. Tu vois, je ne suis plus malade le matin en m'élevant. Ça ne me prend pas de bière, ça ne me prend pas de drogue pour me lever. Je prends une cigarette, puis c'est tout. C'est une petite contribution volontaire. Oui. Allez, c'est un autre coup, un autre coup. Tu sais, moi, en tant que cas, je ne quête plus vraiment, puis j'essaie de faire le moins de scoogies possible. Mais parce que toutes les fois que je fais de l'argent, ça me rappelle mes vieilles... Mes vieilles habitudes. Ça fait que je n'aime pas trop ça. J'essaie de me trouver de quoi faire plus qu'il y a été. Je suis censé rentrer à l'école du tout à la fin du mois de janvier. Il s'en sort très, très bien. Good job. Au revoir. Aujourd'hui, quand on prend des marches, Tamara veut toujours revenir dans le parc où c'est qu'on dormait. Tamara m'a donné confiance en toutes les choses qui m'ont déprimé avant, qui m'ont amené dans la rue. Si elle n'avait pas été là, j'aurais consommé pas mal plus, puis je ne sais pas où je serais rendu aujourd'hui. Ensemble, on est sortis de la rue. Mais la rue nous habite toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501